Comment un photographe peut-il parvenir à montrer l'invisible ? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de livres photos. Aujourd'hui on parle du livre Monsanto, une enquête photographique réalisé par le photographe français Mathieu Asselin et qui est paru en 2017 aux éditions Actes Sud. C'est un travail sur la compagnie Monsanto spécialisée dans les produits chimiques. L'entreprise est très controversée notamment pour avoir caché la dangerosité des produits qu'elle vendait et enfouit illégalement ses déchets toxiques pendant des décennies aux USA, ce qui a créé des zones aujourd'hui invivables. Monsanto est aussi très critiqué pour son Roundup, qui est un puissant herbicide utilisé dans le monde entier, présenté par Monsanto comme inoffensif pour les hommes et l'environnement, mais qui est en fait très toxique. Je ne vais pas tenter ici d'expliquer toute l'histoire de Monsanto et toutes les polémiques que l'entreprise a suscitées, ça ferait une vidéo bien trop longue. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille, en plus du livre dont on va parler aujourd'hui, l'excellent documentaire de Marie-Monique Robin, qui s'appelle Le Monde selon Monsanto. Il est paru en 2008 et c'est vraiment ce film qui a permis à montrer au monde les dessous de cette multinationale extrêmement puissante qu'est Monsanto. Pour l'instant, il est disponible en entier sur YouTube, donc je vous mets le lien en description. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à la manière dont le photographe Mathieu Asselin documente un sujet complexe grâce à des photographies et à travers un livre. Plus précisément, on va voir comment le photographe arrive à montrer des choses invisibles, c'est-à-dire les pollutions engendrées par Monsanto, mais aussi les violences et les manipulations de l'entreprise. Un mot sur la forme du livre d'abord. Il est souple et son format est un peu plus petit que du A4. La couverture est très sobre et sans illustration, uniquement deux bandeaux orange et vert, sûrement en référence aux couleurs du logo de Monsanto. Ces différents éléments donnent au livre un côté rapport scientifique, on n'est pas du tout dans un format livre d'art classique. Le livre commence par des documents d'époque, des publicités destinées au grand public, produites entre les années 40 et 80, qui montrent les promesses de Monsanto, avec des formules comme « Without chemicals, life itself would be impossible » « Sans produits chimiques, la vie en elle-même serait impossible » ou « Without chemicals, many more millions would go hungry » « Sans produits chimiques, il y aurait beaucoup plus de famine dans le monde » Il est important d'avoir en tête que Monsanto connaissait dès la fin des années 30 les impacts négatifs de ces produits chimiques sur les sols et sur les humains. Ces messages sont donc, même pour l'époque où ils ont été produits, des mensonges purs et simples. Mathieu Asselin montre également les promesses de Monsanto pour ses propres employés. Il utilise des images extraites de films publicitaires pour les maisons du futur, réservées aux employés de Monsanto. Il montre ensuite l'état actuel de ces maisons et de ces villes, laissées à l'abandon car Monsanto a déversé des déchets toxiques dans ces mêmes zones durant des décennies, alors que, je le répète, les dirigeants de l'entreprise connaissaient leur dangerosité. Grâce aux légendes des images, Mathieu Asselin peut rendre visible ce qui est invisible dans la réalité, c'est-à-dire la pollution des sols, mais aussi les maladies engendrées sur les habitants. En plus des photographies des lieux désertés, des portraits des derniers habitants et de leurs témoignages, il montre des documents internes confidentiels, notamment celui-ci de 1970, qui montre la volonté de Monsanto de maintenir l'opinion publique dans le flou, ainsi que les manipulations d'études scientifiques. Dans la partie suivante, Mathieu Asselin se focalise sur les conséquences de l'agent orange. Monsanto a été le premier producteur de ce puissant herbicide, dont des millions de litres ont été déversés sur le sud du Vietnam, durant la guerre du Vietnam dans les années 60, par l'armée américaine, dans le but de détruire les jungles où se cachaient les communistes vietcongs. Cette technique de guerre durant la guerre du Vietnam est parfois considérée comme le premier écocide, donc le premier génocide contre l'environnement, et a dévasté les sols et les humains, soldats comme civils. Cela continue de créer de graves maladies pour les descendants des populations touchées. A travers ces images, Mathieu Asselin expose des portraits de personnes aux multiples pathologies héréditaires dues à l'agent orange, et même des embryons déformés et mornés. Ce sont vraiment des images très difficiles à voir, très choquantes, mais elles sont importantes. Dans la partie qui suit, le photographe détaille un événement qui a eu lieu en 1979 dans le Missouri aux Etats-Unis. Il s'agit d'un accident de train de marchandises qui transportait des produits Monsanto très polluants, qui se sont répandus dans la nature. La compagnie a décidé de ne pas en informer les locaux pour ne pas avoir à dépolluer ni indemniser personne. Encore une fois, Mathieu Asselin s'appuie beaucoup sur des documents d'époque, comme cet extrait de journal. Mathieu Asselin utilise cet exemple pour montrer la capacité de l'entreprise à mentir, notamment sur les risques de ses produits chimiques pour la nature et pour les hommes. La partie « Le contrat » montre la violence avec laquelle Monsanto fait son business. Le photographe explique l'obligation pour les fermiers de souscrire un contrat avec Monsanto pour pouvoir utiliser les semences transgéniques produites par l'entreprise. Jusqu'à là, ça va. Le problème, c'est que grâce aux petites lignes de bas de page de ces contrats, Monsanto réussit à soumettre pleinement et sur le long terme les fermiers à la compagnie et à les rendre dépendants à ses semences transgéniques et ses herbicides. Des témoignages d'agriculteurs expliquent la violence avec laquelle Monsanto traite les fermiers à travers de nombreux procès souvent infondés qui en poussent beaucoup à la faillite alors même que la compagnie se prétend l'ami des fermiers. Dans la dernière partie, Mathieu Asselin explique que le but ultime de Monsanto, c'est de répondre aux attentes des actionnaires, c'est-à-dire réaliser un maximum de bénéfices, et ce, au détriment de la santé et de la nature. En plus de l'évolution du cours de l'action Monsanto, il y a dans cette partie des photos de quelques produits dérivés, sans doute ceux donnés aux actionnaires. Le fait qu'ils soient photographiés sur un fond blanc leur donne un aspect pièce à conviction d'un crime, le crime contre l'environnement et l'humanité de Monsanto. Enfin, le livre s'achève sur une galerie de portraits de manifestants d'une marche anti-Monsanto. Je vous conseille vraiment ce livre pour deux raisons. D'abord, pour la culture générale, pour comprendre un petit peu comment fonctionne le système agricole mondial, qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, d'où est-ce que ça provient, et de deux, pour le travail photographique en lui-même, qui est pour moi un modèle de photographie documentaire. Mathieu Asselin parvient à montrer les violences écologiques, économiques et humaines de Monsanto, qui sont des choses invisibles, grâce à des documents d'époque, des témoignages, mais aussi des photographies de l'état actuel des zones polluées, ou encore de personnes victimes de Monsanto. Ça donne un ensemble très documenté et véritablement puissant. Voilà, c'était Monsanto, une enquête photographique, de Mathieu Asselin, qui n'est pas, comme vous l'avez compris, un livre léger, qui est un livre engagé, un livre politique, un livre extrêmement réussi, que je vous conseille encore une fois. Je vais m'arrêter là, c'est tout pour moi, et à la prochaine !